Bonsoir Stéphane. Bonsoir Pierre-Antoine. Bienvenue sur un nouvel épisode de Regards Libres. Ce soir, on va parler des confinements qui se remettent en place dans la région de Marseille et Aix-en-Provence avec notamment la fermeture des restaurants et des bars. Je voulais partager avec toi une intervention de Lionel Lucas qui est donc maire de les Républicains, il est maire de Villeneuve-Loubet. On va juste l'écouter un petit peu. C'est assez intéressant. Ici, dans notre commune, de la même manière que pour les masques en plein air, nous ne laisserons pas nos restaurateurs et nos cafetiers subir le diktat gouvernemental et que nous prendrons tous les moyens nécessaires pour nous y opposer. J'invite d'ailleurs les restaurateurs et les cafetiers et leurs clients à le faire savoir haut et fort et à ne pas se laisser tondre comme les moutons. Je le répète, chacun est responsable de ses actes. Celui qui a des craintes légitimes, qui doit être protégé, fait en sorte d'eux. Mais vous ne pouvez supprimer la vie dans une société comme on s'apprête à le faire. Et je le répète, on prend cette mesure au moment où on assouplit les conditions dans nos écoles. Quel paradoxe ! On continue ? Non, non, non. Je pense que... Non, je pense que ça résume assez bien. C'est... Il y a beaucoup de bon sens dans ce qu'il dit. Alors, je ne connais pas ce monsieur spécialement. Ça reste un élu, donc je me méfie toujours des élus. Mais dans les faits, dans le propos qu'il vient de tenir, je n'ai vraiment pas grand-chose à critiquer. J'ai quelques commentaires, mais j'abonde complètement dans le sens, notamment quand il vit de la vie, quand il appelle quelque part à un refus du diktat gouvernemental. J'aime bien ce mot. Il a raison. Donc, il y a beaucoup de choses de tout à fait positives. Bon. Deux commentaires principaux pour moi. Le premier, c'est que ça reste un élu. Ça reste forcément un discours de surface et je ne suis pas certain que ce soit le type de discours qu'il ait tous les jours au quotidien sur tous les sujets. Donc, bon, je n'irai pas plus loin, mais c'est certainement un sujet de circonstance, malheureusement. Mais gardons le point positif néanmoins. Par contre, moi, ce que ça m'interpelle, et ce qui va dans le sens de choses qu'on dit toi et moi régulièrement, c'est que ça illustre bien ce que j'appelle la décentralisation. qui est un des thèmes qu'on défend ici, que je défends par ailleurs, ceux qui ne connaissent pas. Décentralisons, c'est l'idée toute simple que le problème fondamental de notre liberté, de l'État français, etc., c'est en grande partie son jacobinisme, que si les pouvoirs réellement étaient déplacés ou en tout cas, qu'il y avait plus de réalité de pouvoir localement tel que ce maire qui prend une décision courageuse, eh bien, parce que le maire, il connaît la réalité du terrain, que les gens le connaissent, qu'il y a une proximité meilleure, qu'il y a forcément une influence entre personnes, entre lui et ses administrés, comme on dit. Oui, c'est ça. Forcément, plus proche, une commune, c'est quoi ? C'est peut-être 10, 15 000 habitants, peut-être en moyenne, donc forcément, les gens le connaissent et ils connaissent les gens. Il y aurait forcément un pouvoir, une réalité de pouvoir, une relation au pouvoir qui serait tout autre et qui serait bien plus contrôlée par les citoyens et contrôlable par les citoyens. Et donc, la pression que ce monsieur reçoit, parce que c'est ça qui se passe, la pression que ce monsieur reçoit de ses cafetiers et restaurateur, qu'il a bien comprise et qu'il exprime ainsi en disant, messieurs, je vous ai entendus, je m'opposerai avec vous au diktat. Elle est salutaire, mais elle est l'expression tout à fait de cette présence locale et de la pression qu'il reçoit lui directement de ses cafetiers. Donc, ça montre bien que si on avait un pays qui était beaucoup plus concentré autour de ses communes, même au moins de ses départements, des choses beaucoup plus locales, le poids du jacobinisme et de quelque part de l'anonymat du bureaucrate et du ministre de mes deux à Paris par rapport à Marseille serait tout autre parce que Véran, il ne connaît rien à la réalité de Marseille. Je le soupçonne fort de pirater ou de, comment dire, règlement de comptes ? Oui, c'est ça exactement par rapport à Raoult. C'est évident qu'il y a une... On ne sait pas, mais ça paraît tellement gros que... Ça ne peut pas être un hasard. Il y a une torpille, c'est évident. C'est bizarre que ce soit Marseille si tu veux. Donc, il y a des joutes politiques en plus qui viennent se greffer dans tout ce bordel. Voilà, moi, ce qui me paraît intéressant d'illustrer, c'est comment la décentralisation, ça fonctionne. Quand le pouvoir est beaucoup plus proche, il n'est pas parfait. Tu sais bien que je considère qu'il n'est pas. il n'est pas parfait. Mais entre un pays... C'est que les citoyens au niveau local ont plus de moyens de faire pression sur les élus, même physiquement. C'est évident. C'est évident. Alors que là, quand c'est au niveau national, les mecs, ils sont à l'éluvée. Il y a des militaires partout. Tu ne les vois jamais. Tu auras beau manifester sur les champs, dès que tu arrives vers les Champs-Elysées, tu ne passes plus. Exactement. Quiconque à Paris s'est baladé en temps normal autour du faubourg de Saint-Honoré, c'est très bien que l'Elysée est une zone inabordable. Déjà en temps normal. Oui, bien sûr. Donc, ça montre bien qu'un des problèmes structurels de ce pays, c'est son jagobinisme, c'est la distance, c'est que c'est devenu avec le temps un pays des 36 000 communes à un pays qui est celui d'un seul pouvoir, que les maires sont dilapidés, si je puis dire, de leurs dépossédés. Dépossédés, oui. On a parlé des maires et la fiscalité il n'y a pas très longtemps. Ça va du même niveau. Et que ce vers quoi il faut que nous tous nous poussions et nous tendions, c'est reprendre en main le pouvoir local, donner plus de, j'oserais dire même de confiance quelque part aux maires pour que quelque part la voix des maires reprenne un peu plus de force et que les jacobins soient, comment dire, réduits dans leur prise de pouvoir à terme. Ça ne passe que comme ça. Il faut que la France, au lieu de venir à la France, moi j'aimerais que toi, un pays de 36 000 communes, moi ça m'y irait très bien. Pas 10 000 Lichtenstein, 36 000 communes, c'est bien. 36 000 communes de 1000 Lichtenstein, moi ça m'y va très bien. Mais les 1000 Lichtenstein, c'est très bien. Il y a 100 départements, tu coupes les départements en 10 cantons, ça peut être la réalité. Voilà, ça fait 1000 Lichtenstein, ça serait déjà un immense point. t'imagines ? Toi et moi, déjà on ne ferait même pas partie du même canton. Ça serait marrant. Non mais, ça changerait énormément de choses. Tu connaîtrais le mec, moi je sais qu'il est mon maire, on aurait une présence auprès du maire qui n'a rien à voir. C'est sûr. plus de décentralisation. Mais on voit que c'est quand même dur. On voit que les maires, dans la réalité, ce que tu dis, sont dépossédés des périmètres. On voit aussi sur les logements sociaux, là je voyais Val-de-Marne, le préfet, moi, va imposer vraiment, il veut qu'il y ait 25% de logements sociaux, même si les mairies disent, bah oui, mais on n'a plus de place, on n'a plus de trucs, on ne peut pas refaire de logements. donc il faut faire de l'appréhension. L'État pousse à ces délires et les maires n'ont plus vraiment le périmètre. Non comment. Ouais. On s'arrête là. Ok. Merci Stéphane. Je t'en prie.